Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Transportons-nous dans la divine volonté au moment de la conception du Verbe, dans le sein de la Vierge, pour le couvrir de nos regards d'amour, de tendresse, pour voir cette beauté, cette lumière, dans cette Trinité reproduite parfaitement dans le sein de la Vierge Immaculée. Réjouissons-nous, couvrons ce moment de notre foi, de notre amour, de notre tendresse. Faisons venir tous les anges, toutes les créatures, agenouillons-les autour de cette Vierge si belle, si pure, et de celui qui naît pour sauver tous les hommes, pour assumer tous les hommes, toutes les générations qui sont conçues avec lui, qui sont conçues dans la mer, qui sont conçues dans le Fils. Admirons l'œuvre de Dieu en chantant avec tous les biens heureux du ciel, Alléluia, Alléluia. Un Sauveur nous est né, un enfant nous a été donné. Réjouissons-nous, faisons prier le monde entier, comme si tous adoraient Dieu pour la grandeur de ce moment, qui est la plénitude des temps, quand, justement, la femme donna un Fils au monde. Et disons, faisons dire à tous, Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendons grâce à Dieu aussi pour le don immense, le prodige des prodiges, le don de la divine volonté qui maintenant nous permet d'aller où nous voulons et de faire des actes, plus seulement des prières et des dévotions, mais des actes réels, là où Dieu est. Nous pouvons nous transporter, nous pouvons aller dans la vie publique de Jésus, baiser les franges de son manteau, nous agenouiller comme Madeleine à ses pieds pour les essuyer, les laver de nos larmes, de repentir. Nous pouvons aller à la crèche, bien sûr, comme nous avons été à ce moment de l'incarnation. Nous pouvons aller au moment de la conception de Marie aussi que des mères de tendresse, la mère de la puissance du Père, la mère de la sagesse du Fils, la mère infinie de l'amour du Saint-Esprit se sont réunies pour former, pour créer l'Immaculée, celle qui devait contenir celui qui a tout créé, celui qui devait se réduire, immobile, se restreindre, la parole s'abrégeait totalement dans le sein de celle qui est sa mère et notre mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Amen. Bien, chers amis, je crois que c'est le Seigneur qui a voulu que je vous parle de ces choses qui sont tellement extraordinaires, tellement inconcevables pour l'esprit humain, comme Jésus le dit souvent à Louisa, mais pourtant qui nous sont révélés en ces temps, qui sont les derniers. Vu que demain, nous allons avoir le dimanche qui précède la nativité, généralement c'est l'évangile de l'incarnation, du Verbe, l'annonce faite à Marie dans Saint-Luc, et que par un heureux hasard providentiel, je suis tombé sur des textes, mais qui disent des choses dont vraiment on n'a pas idée, comme tout ce qui est dans la divine volonté de toute manière. Dès qu'on entre dans l'univers, que nous offre maintenant, qu'offre à notre imagination, à notre raisonnement, à notre intelligence, la divine volonté, ça dépasse tout, donc on commence, comme on le disait, à vivre quelque chose, à vivre le ciel sur la terre. Voilà, pour ça que... Voilà, donc un langage nouveau, comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps. Alors, on va parler de l'incarnation, et de voir qu'est-ce qui s'est passé. On va prendre deux moments. D'abord, le germe de la fécondité paternelle. Ben oui, Marie est une femme. Il lui a fallu un germe pour avoir Jésus. On va voir ça. Et ensuite, la conception du verbe, du verbe incarné, c'est-à-dire le petit Jésus dans le sein de sa mère et ce que ça ouvre. Oui, on va voir ça. Et je me disais, bon, si je ne le faisais pas, ça n'a pas été si facile de réunir un petit peu tout ça. Je sentais que je vous privais de quelque chose de fondamental, d'indispensable, une connaissance que je ne pouvais pas dire « Oh bon, ils le seront un autre jour ». Vous voyez, ce n'était pas possible. C'était plus fort que moi. Parce que l'incarnation, le moment de l'annonciation, c'est tout. D'abord, c'est un moment éternel, bien sûr, puisque tout est dans l'éternité. Mais ce moment où le verbe se fait chair, c'est la plus grande des choses, dit Jésus. C'est insurpassable. Il n'y a pas quelque chose. Même la conception immaculée de la Vierge n'a rien à voir avec la conception, avec le verbe qui se fait chair dans le sein de la Vierge. Il n'y a rien de plus grand. Donc, je vais lire les textes, je vais les traduire au fur et à mesure. On va commencer le germe de la fécondité paternelle et ensuite, on va avancer. Donc, entre aujourd'hui et demain. Ma fille, fille de ma volonté, tu dois savoir que quand je fais des choses grandes, des choses qui concernent toute la famille humaine, pour ceux qui veulent le recevoir, ma coutume est de concentrer tout en une seule personne. Tous les biens, toutes les grâces et tout ce que cela doit contenir. Afin que tous puissent, comme allant à une fontaine, prendre de ce bien ce qu'ils veulent. Toujours concentrer une personne. C'est comme ça que fait Dieu. Adam, Abraham, père des croyants, Moïse, voilà, Jésus. Et le fondateur d'O. Quand je fais des œuvres individuelles, des choses limitées, par contre, bon, c'est différent, dit Jésus. Alors, c'est ce que j'ai fait pour la rédemption. Pour pouvoir élever une créature à concevoir un homme et un Dieu, je devais concentrer en elle tous les biens possibles et inimaginables. Et imaginables. tout. Tout devait être concentré en elle. J'ai dû l'élever à tel point, à telle hauteur, que de mettre en elle le germe même de la fécondité paternelle. Le germe de la fécondité paternelle. la semence de la fécondité paternelle. Ainsi, comme mon Père Céleste me génère de manière virginale dans son sein, dans le sein de la Trinité, avec ce germe, cette semence virginale de la fécondité éternelle, sans femme, sans l'œuvre et sans l'intervention d'une femme, de la même manière procède le Saint-Esprit dans cette même semence. Ainsi, la comparaison, ma mère Céleste, ma Maman Céleste, avec ce germe, cette semence éternelle de la virginité, toute vierge, cette semence toute vierge de la fécondité du Père, m'a conçue dans son sein, sans l'intervention d'un homme. La très sainte Trinité devait donner d'elle-même à cette vierge divine pour pouvoir me concevoir, moi, fils de Dieu. La même chose qui se produit, on va voir, dans la Trinité, le Père génère le Fils dans l'esprit, et bien c'est la même chose qui s'est produite dans le sein de la Vierge. Et on va voir. Alors pourquoi ? Pourquoi la Reine du Ciel, là on passe au volume 24, celui-là vous l'avez, pourquoi la Reine du Ciel est-elle ma vraie mère ? Parce qu'elle possédait la vie de mon divin fiat. Marie avait la divine volonté, donc elle pouvait concevoir. concevoir. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas pu naître d'une femme quelconque, c'était impossible. Puisqu'il fallait qu'elle soit porteuse de cette semence. Puisque, parce qu'elle possédait la vie de mon fiat, lui seul, le fiat donc, pouvait lui administrer la semence de la divine fécondité. Évidemment, la semence de la divine fécondité qui vous voulez qu'il puisse la voir. Ce n'est pas le premier qu'on rencontre au coin de la rue. C'est sûr. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, évidemment. Lui seul pouvait lui administrer la semence de la divine fécondité pour me faire concevoir dans son sein et me faire son fils. Sans ma divine volonté, jamais elle n'aurait pu être ma maman, car personne au ciel ou sur la terre ne possède cette semence de divine fécondité qui peut même faire que le Créateur soit conçu dans la créature. Ainsi, la divine volonté a formé pour moi la maman qui a fait de moi son fils. Bon, ça c'est tout. On revient. Jamais ma sainte maman aurait pu me concevoir sans avoir cette semence. Maintenant, alors écoutons bien. comme elle est de la race humaine Marie et que cette semence de la fécondité éternelle lui est donnée, elle peut me concevoir comme homme. Marie est de race humaine comme nous, mais la semence qu'elle reçoit vient de Dieu, donc elle va pouvoir concevoir Jésus comme homme et comme se germe cette semence est divine, en même temps, elle me conçoit comme Dieu. Vous comprenez ? Vous verrez, vous réécouterez, mais c'est évidemment et Marie est immaculée, elle est femme, elle est de notre race, donc elle va recevoir la semence de la divine, de cette fécondité divine et elle va pouvoir, évidemment, avec cette semence, créer, enfin, créer, ce n'est pas elle, va se faire l'humanité de Jésus, va se créer l'humanité de Jésus, mais, on le verra après, mais comme cette semence est aussi divine, en même temps, il est Dieu, donc Jésus est vrai, Dieu est vrai homme. Bon, c'est difficile, vous savez, d'expliquer ces choses, vous comprenez, parce que je dis peut-être être théologien, comme un commentateur, on dit que des hérésies, maintenant, on va se faire taper dessus, mais enfin, non, ce n'est pas des hérésies, parce que c'est quand même, c'est dans les écrits, Louisa n'a pas pu inventer ça, elle avait un an d'école, donc c'est vraiment Jésus qui parle, et d'une autorité qui donne un saut à ce troisième fiat, ce don de la divine volonté, maintenant, qui nous ouvre, et qui nous prépare au retour du Christ. Alors, je reprends, me concevoir comme homme, ainsi, comme le Père m'a généré, et qu'en même temps procédé l'Esprit Saint, ainsi, dans le temps, de tout éternier, dans le temps, j'ai été généré dans le sein de ma maman, et à procéder la génération des âmes. Mais oui, parce que nous sommes tous en Jésus. Dans la Trinité, il n'y a que Jésus, mais dès que Jésus est conçu dans le sein de Marie, l'Esprit qui est le donneur de vie, celui qui donne la vie, eh bien, tous, comme nous sommes tous conçus au moment de l'incarnation, on va le voir dans le sein de Marie, puisque nous sommes tous dans le Christ, assumé, disait Saint Athanas, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, eh bien, l'Esprit donneur de vie déjà nous rejoint. Vous comprenez ? Dans le sein de ma maman, la génération des âmes, ainsi, tout ce qui était, tout ce qui est arrivé de toute éternité, donc, dans la Trinité, dans le ciel, se répète dans le sein de ma maman bien-aimée. Voilà, mes amis, vous vous imaginez, extraordinaire. Alors, cette conception du verbe, donc, là. Donc, la Marie, on voit, elle était prête, elle avait la semence de la fécondité divine, elle avait, donc, la divine volonté, ce qui lui a permis d'être immaculée, sans les conséquences du péché, et elle était toute prête, elle était cette terre admirable, ô Marie, terre admirable, qui était là, de toute éternité, bien sûr. Il faut toujours penser que nous, nous, nous conjugons dans le temps ce qui est de toute éternité, vous voyez. C'est pour ça que Marie, déjà toute petite, conçue, dans le sein d'Anne, montait, descendait, allait embrasser la Trinité, bien sûr. Jésus dit bien qu'il l'avait conçue avec toute sa raison. Après, il faut méditer ces choses pour les pénétrer, les comprendre avec le cœur. Le problème des choses surnaturelles, c'est qu'il faut la foi, d'abord, l'humilité, de l'intelligence, rappelez-vous ça, dans le livre 28, je crois, et surtout un grand désir de les connaître. Sinon, on ne comprend pas. On l'a vu, les Juifs étaient complètement, on passait complètement à côté de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qu'il était le Fils de Dieu qui me voit, voie le Père. Par contre, des petits et des gens pauvres, pécheurs, publicains, et puis ces petits apôtres ont tout de suite cru tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ, dira Pierre. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Alors, vous voyez, bon, donc ça c'est important, c'est important parce que sinon on ne comprend pas ce qu'est la théologie. La théologie naît d'une expérience intérieure. Bon, je ne veux pas partir à la théologie. Déjà, je l'ai compris très tard moi-même. Ah oui ! On ne peut pas. C'est pour ça que dans l'Église orientale, déjà les Pères disaient celui qui prie est théologien. Celui qui prie est théologien. celui qui fait et la prière c'est l'expérience de Dieu. Donc, celui qui fait l'expérience de Dieu dans la prière est théologien. Le Père Carme, là, qui a fait cette belle thèse, je me souviens, Jean-François, le Père Jean-François Lettel, la théologie des saints. Bon, alors, revenons. La conception du Verbe. J'étais en train de penser au moment, à l'acte pendant lequel le Verbe éternel est descendu du ciel et a été conçu dans le sein de la Vierge Immaculée. Et mon toujours aimable Jésus, depuis mon intérieur, a pris un bras, il m'a embrassé, il m'a pris le cou, il m'a entouré de son cou, et il m'a dit. Alors, voyez, c'est très intéressant, Louisa se pose des questions. Elle se pose des questions, pourquoi ? Parce qu'elle est sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait qu'elle se pose des questions et d'autres fois, elle a des doutes et d'autres fois, elle lutte et d'autres fois, elle pleure et d'autres fois, elle râle. Voyez, parce que c'est nous. Pensez, quand on parle de Louisa, on parle de nous. C'est nous, Louisa. Comprenez, bon. Nous ne sommes pas Louisa, bien sûr. Il n'y en a qu'une. Ma fille, si la conception de ma mère céleste fut un prodige, et vous vous rappelez, Jésus rappelle là, et qu'elle a été conçue quand est sortie de la Trinité, est sortie des trois divines personnes, cette mère, donc la mère de la puissance du Père, la mère de la sagesse du Fils, la mère du Saint-Esprit, voyez, et elles se sont rassemblées, ces trois mères, c'est une collaboration du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour faire émerger cette beauté, cette pureté, cette chose incroyable qu'est la Vierge immaculée. Bon, d'accord. Trois divines personnes. ma conception n'est pas sortie d'une mère qui sortait de nous, sinon de la grande mère où nous résidions. Vous voyez, pour la conception de la Vierge Marie, immaculée, bien sûr, c'est quelque chose qui est sorti de la Trinité, qui a été extérieur, mais la conception de Jésus, Jésus n'a jamais été conçu, le Verbe n'a jamais été conçu à l'extérieur, ni le Verbe incarné, ça a été au sein même de la Trinité, il a toujours resté dans la Trinité. Notre divinité même est descendue dans son sein virginal, parce qu'elle avait la divine volonté, vous vous rappelez, on l'a vu avant, est descendue dans son sein virginal et j'ai été conçu. C'est vrai que l'on dit et le Verbe s'est fait chair, mais mon Père Céleste et l'Esprit Saint étant inséparables de moi, en vérité, moi j'ai eu la partie actuante, œuvrante, agissante, dirons-nous, et eux, ils ont eu la partie, ils ont concouru, concourante, je ne sais pas comment on dit, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le Fils, dans cette descente du Verbe dans le sein de la Vierge, c'est surtout Jésus qui prenait la décision de vraiment aller pour oeuvrer et travailler à notre salut, évidemment, le Père et l'Esprit avaient une autre mission, et là, c'est le Fils qui va travailler, c'est Jésus-Christ. Imaginez, par exemple, alors Jésus prend ensuite, imaginez deux réflecteurs, un qui reflète l'autre et quelque chose, un sujet au milieu, deux réflecteurs, donc, voyez, la Trinité, on peut dire, et puis ensuite, le sein de la Vierge, la Trinité se reflète parfaitement dans le sein de la Vierge et au centre, Jésus. D'accord ? Eh oui, c'est ça, c'est-à-dire que tac. Imaginez donc deux réflecteurs, qu'un reflète l'autre et le sujet, et ces sujets sont trois. Et au milieu, il y a la partie qui va œuvrer, qui va souffrir, qui va supplier. Les deux autres, de chaque côté, vont concourir et travailler, mais rester spectateurs. C'est le Fils qui va souffrir, c'est le Fils qui va mourir sur la croix, c'est lui qui va voir la partie de ce travail. Ainsi, on peut dire que un de ces réflecteurs était la Très Sainte Trinité et l'autre était Maman Chérie. Elle, durant le cours très bref de sa vie, a toujours vécu dans mon divin vouloir, jusqu'à la conception, là je comprends, et m'a préparé un saint virginal, petit terrain, où moi, le Verbe éternel, je suis venu me revêtir d'une humanité de chair parce que jamais je n'étais descendu dans un terrain humain. Extraordinaire, c'est clair ? C'est clair ? Et la Trinité s'est reflétée en elle et j'ai été conçu. Vous voyez comment ça s'est fait ? C'est extraordinaire, mais on n'avait jamais compris ça. En fait, voilà, Marie ayant la divine volonté a préparé une chair toute particulière au Seigneur dans laquelle il s'est revertu, une chair humaine et alors dans un autre endroit, alors là, parce que, c'est très beau, parce que c'est le Saint-Esprit, il viendra sous temps, en fait, le Saint-Esprit est entré dans Marie et a pris cinq gouttes de sang. Ah, mais, cinq gouttes de sang parce qu'il a fallu ça, il a fallu une terre. Ah, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il a pris cinq gouttes de sang, dit Jésus, parce que c'était la partie humaine, vous vous rappelez, la partie humaine, la terre et la partie divine, le verbe. Il a pris cinq gouttes de sang à partir duquel il a formé l'humanité de Jésus. Je ne sais plus dans quel volume. Et oui, le Saint-Esprit a pénétré Marie. Ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint, vous vous rappelez, à Joseph. Bon, voilà. Alors, il n'était jamais descendu dans un terrain humain. et la Trinité s'est reflétée en elle et j'ai été conçu. Donc, cette même Trinité, pendant qu'elle demeurait au ciel, était conçue dans le sein de cette noble Reine. La même chose. Toutes les autres choses, aussi grandes, aussi nobles, aussi sublimes, même la conception de la Vierge Reine, tout reste derrière. Rien n'est comparable, ni l'amour, ni la grandeur, ni la puissance, ni à ma conception. Rien, 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 rien ne peut se comparer à l'incarnation et à la conception du Verbe éternel dans le sein de la Vierge. Rien. Aucun autre mystère. Et c'est la source de tous les mystères, puisque c'est à partir de ce sein, de cette mère, que tout va se déployer et que tout va être offert à notre contemplation à travers l'Écriture, à travers la Tradition et à travers les révélations. Ici, il ne s'agit pas de former une vie, sinon d'enfermer la vie. Alors ça, on va le voir après. D'enfermer la vie qui donne la vie à tous. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas Jésus, il est vivant. dans le sein de Marie. C'est d'enfermer la vie qui va donner la vie à tous. Il ne s'agit pas de m'augmenter, sinon, que je devienne grand, sinon, j'ai dû me restreindre pour pouvoir être conçu. Pour pouvoir donner. Celui qui a tout créé, ayant tout créé, j'ai dû m'enfermer dans quelque chose de créé, dans une toute petite humanité. Eh bien ça, ce sont les œuvres que seul un Dieu peut faire. Un Dieu qui aime. et qu'à n'importe quel prix veut lier à lui la créature pour se faire aimer. Ça, c'est un autre thème. Dieu a besoin d'amour. Rappelez-vous ce que dit Jésus quand, pour la création de la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit que nous, nous sommes d'abord, dis-nous ça à nous-mêmes. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Dieu attend un retour d'amour qu'il a, évidemment, dans l'éternité, par la génération, et dans le Fils, et le Fils qui rend tout au Père. mais la perfection, alors attention, là, il faudrait développer, la perfection de Dieu va être de créer quelqu'un, quelque chose en dehors de la Trinité qui va pouvoir lui donner un parfait retour d'amour et ça, c'est Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme. Apprenez ? Il y a un besoin en Dieu et ce besoin ne va pouvoir le satisfaire que le Verbe incarné. Alors, évidemment, on va vous dire, parce qu'on nous a toujours dit, moi aussi, que Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme, que le Verbe s'est incarné à cause du péché. Mais non. On va me faire tuer par les frères dominicains. Non, non, non. De toute façon, Dieu continue à nous révéler les choses. La révélation publique est close, mais tout ce qui est... La révélation publique, qui c'est ? C'est Jésus-Christ. Mais tout est à l'intérieur de Jésus et se donne à nous à travers les siècles. Vous comprenez ? Le royaume de Dieu, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Pour le moment, vous ne pouvez pas. Et ces choses qu'on dit aujourd'hui, d'ici peut-être un siècle, je ne sais pas, si on est toujours là, ou deux siècles, ou trois siècles, et bien Jésus va nous dire d'autres choses. Et bien pour ça, il faut prier. Pour avoir le cœur ouvert à ces choses. Sinon, on va s'enfermer, on va devenir conservateur. On va essayer de ne pas perdre. C'est pas le moment. En fait, on meurt. Bon. Enfin, je ferme la parenthèse et je reviens. Mais c'est important, tout ça. Donc, de toute manière, Jésus, voilà, puisque c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est les œuvres d'un dieu qui cherche tout pour que la créature puisse l'aimer. Mais ça, c'est pas encore tout. Tu sais, où est-ce que c'est déversé, c'est réfugié, tout mon amour, toute ma puissance, toute ma sagesse ? Eh oui, parce que... Bon, on va voir après. C'est quand la puissance divine a formé cette petite humanité, toute petite, qui pouvait se comparer et était de la taille d'une noisette. Jésus, c'était comme un fœtus qui s'est tout de suite, mais avec tous ses membres bien proportionnés, bien formés, le verbe a été conçu en elle. comme une petite noisette, tout formé, tout formé, parfaitement formé, Jésus en elle. L'immensité de ma volonté, enfermée, alors ça c'est important pour ce que nous allons dire, enfermée en elle toutes les créatures passées, présentes et futures. Dans cette petite humanité, nous étions tous conçus à ce moment-là. conçus en elle pour donner la vie à toutes les créatures. Cette petite humanité, toute l'immensité, a été conçue en elle et on était tous en elle pour donner la vie à toutes les créatures qui allaient grandir avec moi. Ainsi elles grandissaient en moi. Et pendant qu'apparemment j'étais seul, si on regardait au microscope, dit à Jésus, au microscope de ma divine volonté, de ma volonté, on aurait vu toutes les créatures qui étaient conçues. Comme dans un lac, on voit un lac, on voit l'eau bleue, l'eau propre, mais si vous mettez le soleil et la loup, vous voyez plein de petites choses, plein de microbes. Voyez donc, si on avait vu avec le microscope de la divine volonté cette petite humanité toute petite, on aurait vu que tous nous étions là, chacun d'entre vous. « Et combien de microbes on voit dans l'eau ? » dit Jésus. Bon, « Fouettale et Tanta, grandeza. » Ma conception a été si grande, si grande, si grande, que la grande roue de l'éternité est restée statique, ne pouvait plus bouger, avoir les innombrables excès de mon amour. Et tous les prodiges unis ensemble, toute la grande roue de l'univers a été secouée, comme à sursauter, à voir enfermer celui qui donne la vie à tous, se réduire, se rendre tout petit et tout enfermer à la fois. Pour faire quoi ? Pour donner la vie à tous et faire renaître chacun, tous, chacun d'entre nous. Voilà mes amis, alors, vous voyez cette conception du verbe, faisons maintenant une petite synthèse pour terminer, nous avons écouté ces textes, vous pourrez les avoir. Cette conception du verbe, c'est le moment où renaît toute l'humanité, vous êtes d'accord avec moi. C'est le moment où Marie enferme cette vie avec un grand V. Elle devait posséder tout ce qu'avait Jésus. Ah ça c'est extraordinaire. Marie devait posséder, c'est pour ça, je pense à Saint-Maximinien-Colphe qui disait que c'est une quasi-incarnation du Saint-Esprit, vous voyez. Il sentait les saints, il sentait les choses. Elle devait posséder, même si Marie était de notre race, bien sûr, elle devait posséder tout ce qu'avait Jésus. Jésus ne pouvait pas naître d'une femme porteuse du péché originel. Elle a été dotée de tous les dons de manière inimaginable pour nous. Souvent, Jésus dit que ces choses sont inconcevables pour l'esprit humain. C'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il n'y a que l'expérience de l'Esprit Saint dans la prière qui nous ouvre le cœur à ces choses, à cette compréhension. Bon. D'ailleurs, c'est un bon critère pour savoir si nous avons une bonne vie de prière. C'est simple. Souvent, on se pose la question est-ce que j'ai une bonne vie de prière ou est-ce que j'ai une mauvaise vie de prière parce qu'on se voit pécheur et on va juger notre prière à notre état intérieur à notre sentiment d'être pécheur. En fait, on se trompe. Si on comprend les choses de la parole de Dieu, si on comprend les choses que Marie enseigne à ses enfants, si on comprend les choses du Livre du Ciel, eh bien, ça veut dire qu'on a quand même un minimum de vie de prière puisqu'on comprend, on est vivant. On reçoit quelque chose. Vous comprenez ? Si on ne comprend rien, c'est là qu'il faut se poser la question. Mais généralement, quand on ne comprend rien, on ne se pose pas la question. Bon. En fait, voilà. Ben oui. Ben oui. Parce qu'on pense qu'on a raison. Alors évidemment, on ne comprend rien, on pense qu'on a raison. C'est pour ça que c'est toujours le repentir, la porte qui ouvre à tous les noms de Dieu. Souvent, Jésus dit que ces choses sont inconcevables. En Marie, donc, renaît toute la famille humaine. Mais alors, écoutez bien, mais en elle, nous sommes déjà protégés, mis à part pour être sauvés par la rédemption. C'est-à-dire que si toutes les créatures, chacun d'entre nous est contenu dans Jésus, mais nous sommes aussi déjà en Marie. C'est extraordinaire. Marie est déjà notre mère. Marie est déjà notre mère. En Marie, donc, renaît toute la famille humaine. Mais en elle, nous sommes donc protégés, mis à part pour être sauvés par la grâce de la rédemption qu'elle porte en son sein. Et après, il faudra voir aussi que tous, Marie naît en nous. Parce que Jésus veut donner sa mère à chacun d'entre nous. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que Marie naît en chacun d'entre nous. Parce que Jésus veut la donner à tous. Bon. C'est un autre thème. Grâce à la rédemption. Voyez, nous sommes déjà en Marie, nous sommes refaits en elle, assumés par cette humanité qu'elle va donner au monde, Jésus le Rédempteur. Extraordinaire. Donc, Marie est porteuse de toute l'humanité et elle va la mettre dans son fils. C'est ça. Puisque Jésus va prendre son humanité de Marie. Donc, en prenant son humanité de Marie, il nous prend nous. Mais on vient de Marie, finalement. Vous comprenez ? Bon. Maintenant, en Marie, Jésus va tous nous assumer pour nous sauver. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est un tatanas. Dès que le Verbe est conçu, il nous assume en prenant notre humanité. Bien sûr. Mais cette humanité, il la prend de Marie, notre mère, où tous, nous nous trouvons déjà. C'est pas facile à comprendre. Enfin, vous comprenez. Bon. Il faut comprendre avec le cœur. Et puis, moi, je suis dit surtout, je dois dire quelque chose, des choses, bon, enfin, je ne peux pas expliquer mieux, je ne sais pas. Vous comprenez ? Bon. Alors, c'est merveilleux. Jésus prend son humanité de Marie et nous sommes tous conçus, nous sommes donc tous conçus en Marie. Marie à Nazareth, c'est l'évangile de ce dimanche. Quand elle dit oui, même si ce oui est de toute éternité, bien sûr, nous nous sommes dans le temps, elle va confirmer, réaffirmer, qu'elle accepte et qu'elle veut être le lieu où va se refaire toute l'humanité. Vous vous rappelez, saint Louis-Grignan de Montfort, le moule de Dieu ? Elle accepte, quand elle dit oui, le jour de l'Annonciation, en fait, elle accepte tout ça. Elle accepte. Rappelons qu'après le péché, nos premiers parents, Dieu est obligé d'inventer un stratagème pour déverser son amour. C'est le big problème de Dieu. C'est le big problème de Dieu parce qu'Adam est fermé, il perd la vie divine, il perd la divine volonté. Donc, Dieu ne peut plus se déverser. Il ne peut plus. Donc, c'est terrible, c'est là que commencent les contorsions, les douleurs, les souffrances de la divine volonté. Vous voyez, il ne peut plus, il est exclu de ce paradis qui est l'homme. C'est ça, c'est Dieu que nous exclure, c'est la fuite en Égypte, et Dieu est exclète. Donc, il va inventer la Vierge, ce stratagème, pour déposer son amour. Et Marie va garder cet amour de Dieu pour nous. Elle est déjà, vous voyez, elle est déjà celle qui, parce que si l'amour de Dieu avait complètement disparu pour la créature, on était foutus. Donc, Dieu va inventer ce stratagème, la Vierge Immaculée, où elle va être, feuille de la mort, la dépositaire de tout l'amour de Dieu et elle va attendre, entre guillemets, si on peut dire, le moment de la rédemption, pour pouvoir, pour pouvoir nous le donner à travers le don qu'elle va faire de son Fils au monde. Vous voyez, ça c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Marie, dès que son Fils est conçu en elle, elle lui fait le don de toute l'humanité. Pam, elle donne tous les enfants. Vous voyez, don, don de chacun d'entre nous, toi, 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 elle est notre mère. Mais pourquoi elle fait ce don ? Eh bien, de chacun d'entre nous. Pourquoi ? Eh bien, pour que nous soyons sauvés par la grâce de son Fils, pour que Jésus nous sauve par ses souffrances. Alors ça, quelle attitude de Marie ? Qu'est-ce qu'elle fait Marie ? Vous vous rendez compte ? Quelle attitude de la Vierge Marie qui, pour nous sauver tous, nous, ses enfants, va nous donner son propre Fils. Marie, en fait, pour vous sauver, pour nous sauver, va livrer son propre Fils. Ah, ça ne vous rappelle rien ? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, Marie a tant aimé le monde. C'est-à-dire que, en fait, Marie est un reflet de l'amour du Père. Vous voyez, c'est extraordinaire. Déjà, déjà, dans Conchita, on avait ça. Elle est reflet du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que tout autre qui croit en lui ne meure pas, mais la vie. Voilà. Donc, il faut comprendre que ce moment d'incarnation du Verbe que nous célébrons maintenant est quelque chose d'unique. C'est la plénitude des temps de Galate 4,6, bien sûr. C'est, voici, voici mes enfants, dit Marie. Et Jésus lui dit, ce sont tes enfants, ce sont nos enfants et je me livre pour qu'ils soient sauvés. Marie enferme en elle celui qui est la vie et donne la vie à tous. Voilà. Eh bien, mes amis, écoutez, soyez bénis et très joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada